Hey hey hey, cuckoo mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge ! C'est beau ! Le soleil brille en ce matin d'hiver, et la lumière se reflète sur la poudre blanchâtre du sol causée par les chutes de neige du ciel divin. Aujourd'hui est une belle journée, douce belle, où les oiseaux commencent à chanter, sortir de leur hibernation malgré l'hiver froid et mordant. Une boîte aux lettres est présente dans le champ de vision, et les bateaux naviguent sur les flots. Et puis on a notre maison ! Avec, on a une invitée, Iman, qui est encore à la maison, et il y a quelqu'un qui ne voit pas bien. C'est Carla, elle est tristoune parce qu'elle a toujours... Il y a quelqu'un qui est encore mort dans son entourage, donc je ne sais pas qui. Mais voilà, tu es très fatiguée, pourquoi tu ne dors pas ? Mais pourquoi tu ne dors pas, meuf ? Va dormir ! On t'a déjà demandé de dormir. Ah, notre héritière ne dort pas non plus, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Oh oui, je sais, mais tu retournes au lit, pourquoi vous ne dormez pas ? Vous avez un souci ou quoi ? Il s'est passé quoi, là ? Ce n'est pas parce que je raconte une histoire. Oh putain, il y a des graines partout dans cette maison. Il y a des graines partout, graines d'été, hop. Hop. Toi, est-ce que tu es enceinte ? Tiens, Norman, tu vas remettre ça avec elle. Tu vas remettre ça avec elle, tu vas lui offrir une rose, et tu vas refaire un petit bébé. Allez, c'est parti. Le joli Imane et le joli Norman. Et c'est reparti pour un petit tour de crac-crac. Faire un petit bébé. Bien comme il faut. Et je vais réinviter quand même les filles pour voir si elles sont bien enceintes. Et comme ça, on aura bien avancé. Et Norman pourra peut-être partir du foyer, on verra. Je vais attendre avant. Ça va être le réveillon du jour de l'an, demain. Et les droits d'auteur sont bés. Je vais attendre de voir que les enfants soient nés pour virer Norman. Et on verra chez qui on l'enverra vivre. Pendant ce temps-là, Nantide est giga obèse. Tu accouches quand, cocotte ? Tu as tes nausées matinales, troisième trimestre en 5 heures. On va dire au revoir à Nantide aujourd'hui. Non, tu vas aller manger au lieu de t'occuper de ta fille. Ta fille, elle s'occupe toute seule. Regarde, elle joue. Elle n'a pas besoin de toi. Bon, si, elle commence à avoir... Tu vas quand même faire une sieste tout de suite. Et puis, on te donnera à manger ensuite. Oh, il y a encore des trucs qui traînent. Qu'est-ce que tu viens faire, toi ? Et on va vite réveiller notre héritière, chérie. Et toi aussi, tu vas venir faire à manger. Et toi, tu vas inviter ton premier copain, ton premier chéri, qui est Elijah, pour faire un petit bébé avec lui. On commence, comme avec Carla, au staké, à faire des petits bébés. Non, mais dites, enceinte comme elle est, elle va faire du sport. Non, mais elle est folle. Elle est complètement folle d'un go, cette petite. Et normalement, t'as ton mec qui va arriver, là. Va falloir l'accueillir comme il se doit, quand même. Attendez, je suis pas sur la bonne porte d'entrée. Je sais pas. Hé, Elijah ! Lui, il sonne pas chez nous, hein. C'est quoi ce délire ? Demandez conseil. Allez. Et parler du temps ensoleillé. Viens là, mon petit. Tu vas devenir papa. Soupeux. Oh, il était beau. Non, Tilde, on a trouvé ton mec. Partager la grande nouvelle. Mais tu lui as toujours pas dit que tu étais enceinte. C'est vrai que... Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Je pense que le bébé sera aussi blond. Je sais pas pourquoi je dis ça. Regarde-moi. Non, j'ai pas des flatulences. Je ne fais pas d'aérophagie. Je suis juste enceinte. De toi, mon beau. Odile. Non, pas Odile. Axel, tu viens manger. Viens, cocotte. Voilà, viens manger, ma belle. Alors, et toi ? Tu vas lui faire des mamours quand même, là. Compliment déprimant. Oui, parce qu'elle va pas bien. Tu casses les pieds. Tu vas te faire plein de problèmes et vous allez rentrer quand même au chaud pour vous faire faire... Voilà, vous allez venir ici, discuter ici, au chaud, tout près du jacuzzi, comme par hasard. Bon, Elijah, il est hors de question que tu t'en ailles comme ça, tant que tu nous as pas fait un enfant. C'est hors de question. Voilà, donc tu lui travailles au corps, Abile, et bébé, bébé dans le jacuzzi. Non, ça déconne plus. Alors ? Alors ? Est-ce qu'il est opé ? Il est opé. Bébé dans le jacuzzi. Un petit bébé dans le jacuzzi. Mais non ! Oh, l'enfoiré ! Ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Non, non et non. Ah non ! Vas-y, rattrape-le. Rattrape-le, Odile, arrête de tergiverser, là. Oh non, mais elle est triste, maintenant. Mais arrête ! Tu me gaves. Compliment déprimant. Allez, là. Oh là là là, c'est chiant ! Tu as partagé un secret et demandé conseil. Allez, il faut absolument, absolument faire crac-crac. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Elle est de nouveau enjôleuse. Allez, go. Go, 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 go. On en profite, on va faire ça. Je vais cliquer le point de fois, il ne pourra pas s'en aller. Et c'est pas hors de question, mon petit, hors de question. Et je vais même recliquer là-dessus. Alors voilà, partout, dans tous les endroits de la maison, elles vont faire un petit enfant. C'est obligé. Je croyais que ça y est. Odile. Odile, la petite Odile, elle va se faire empiller par un petit petit pépé avec Elicia. C'est beau. Ça y est, ça y est. Oh la coquine. Odile, tu vas le mettre en retard pour son taf, le pauvre. Meryl, est-ce qu'elle veut passer ? Oui, passe Meryl, il n'y a aucun problème. En plus, ils avaient déjà fait crac-cac dans le jacuzzi. Ils s'étaient bécotés. Mais ça reste du crac-cac quand on est ado, évidemment. Bon, on va les laisser faire leurs petites affaires. Elle, elle est joueuse. C'est cool. Tu t'occupes de toi. Toi, il fait du sport. Regardez comme il est musclé maintenant. Ça n'arrange pas à son corps, mais il est quand même musclé. C'est bien, je suis ravie. Toi, tu prends une douche. Cocotte, tu vas déménager, toi. Il est où, ton amoureux ? Normalement, il n'est pas trop loin. Il est encore dans le coin. Si on le retrouve. Oui, ça fonctionne. Maintenant, ils font ça dans le lit. Ah, c'est cool. Par contre, elle a cumulé les deux. On va remettre ça après dans le placard. Je doute avoir des triplés. Vous voyez, moi, je n'ai pas de bol. Ah, c'est Norman. Ok. Très bien. Bon, on croise les doigts pour que petite Odile nous fasse des petits bébés. Alors, ça s'est bien passé ? Oh, tu commences à puer sévère, Odile. Ça, c'est trop plein d'amour. La sueur, tout ça. C'est... Ça fait moche. Regardez, il a un beau profil, ce mec, quand même. S'il pouvait nous faire des beaux enfants. Ce serait bien. Allez, une dernière fois dans le placard, promis. Et après, tu pourras prendre soin de toi, ma belle. Oh, dis donc. Ah, dis donc. Ils sont en forme, les deux. Trois fois de suite. Et ça se passe très bien à chaque fois. Donc, c'est cool. Et puis, Odile, tu feras un petit test de grossesse. J'espère qu'en trois fois, tu es enceinte. Parce que là, sinon, ça rigole plus quoi. Enfin, c'est nul la chier, sinon. Coucou, les amoureux. Oh là. Oh là. Oh la gueule. Elle est en sale état. Hum, je pue. Eh oui, je t'ai dit, ma cocotte. C'est l'amour qui te fait cet effet-là. Alors, attention, on va voir la révélation soupe. Suspense. Mais. Mais. Mais non. Oui. Ça me rassure. Tu peux te laver les mains et te laver les dents. Mais non, ne dis pas Elijah. C'est bon. Il sait. Là, il sait. Tu lui as proposé, il le sait. Oui, elle est enceinte. Et de qu'à 19h30, on va dire. On va avoir un petit chouchou qui débarquera dans la maisonnée. Tu feras après ce que tu veux. Tu mangeras et tu iras te doucher. Enfin bref. Vraiment. Tu prends soin de toi parce que là. Odile. Ça y est. La génération d'Odile va commencer. C'est est-ce que les yeux violets vont se transmettre. Ça, on ne sait pas. Bon, et non, Tilde. Tu réinvites Yacine parce qu'il était parti. Ce serait dommage quand même. Elle ne s'entend pas tant que ça avec son frère. Vous allez discuter un petit peu alors du coup avant de partir. Avant que tu déménages parce que ce serait dommage. Toi, tu as un coup de téléphone. Ah bah voilà. Maintenant, c'est son père, Norman, qui est décédé. Bon, bah, il fallait bien que ça arrive. Ils sont tous décédés, les pères de tout le monde. Ah, c'est triste. Ok, Meryl. Ben, rentre bien chez toi. Ça nous a fait plaisir de te voir. Yacine, on va parler des choses sérieuses. Il a l'air de faire la gueule, lui. Euh, tu vas... Non, tu ne vas pas l'inviter à rester dormi. En tout cas, tu l'invites à rentrer. Tu partages un secret. Tu lui proposes de lui de te faire toucher le bébé. Tu vas faire garrer dans le buisson. Et euh, non, non, on va... On va emménager ensemble. Tu vas complimenter la tenue. Et puis, on pourra dire au revoir à Nantilde. Regardez-moi ce bidou. Oh, la vache. Il y en a combien là-dedans, quoi ? Et euh, amical. Demandez de vivre ensemble. C'est cool. Au revoir, Nantilde. Alors, dis donc, tu vis déjà avec... Pierre Decker, d'accord. On ne sait pas qui c'est, du coup. On ira voir. Et toi, avec ta fille. Oh, dis donc, la maison va sembler vite, d'un coup. Ils ne sont plus que trois, quoi. Oh là 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 là. C'est... Ouais, ça va faire bizarre. Bon, ben, c'est parti. Allez, au revoir, Nantilde. Et à bientôt pour les autres réunions de famille avec ta petite fille. Et tout ça. Et le futur bébé, bien sûr. Norman, l'increvable, qui fait des pompes. J'ai... Attends. Qui est en... Ah, bah lui, il est encore là. Ah, tu vas te présenter. Tu ne le connais pas. Bon, au moins, ce sera fait. Ton beau frère, tranquillou, quoi. Et puis, tu pourras... Il est quelle heure, 22h ? Tu pourras être couché. Et dormir. Tranquillement. Mais... Pourquoi tu... Oui. Ah, parce que lui, il s'en va. Ok, très bien. Bon, ben, au moins... Oh ! Euh, d'accord. Il faudra peut-être qu'on réadopte un chat. Je me dis que ça pourrait être sympa. Et pendant ce temps-là, notre jolie Odile prend soin d'elle et prend un joli bain. Un bon bain qui fait du bien. J'ai hâte de savoir ce qu'est pour... Qu'est-ce qu'elle a dans le bidou ? Garçon-fille, jumeau triplé. On ne sait pas. À trois fois de suite, ça peut faire des miracles. Qu'est-ce qu'il sait ? En tout cas, j'espère qu'ils seront mignons et tout ça. Bon, t'es fatiguée, ma cocotte. Tu vas être couchée. Ah, ben oui. Ça devient vite de chez. Vite comme maison, quand même. On est plus... Il n'y a plus que trois Sims. Et voilà, c'est un peu... C'est un peu tendax. Car là, ça n'a toujours pas vu qu'elle a encore perdu quelqu'un. Et oui, je voulais voir... C'était le chéri. Ouais, mais comment je peux le trouver ? Son chéri à elle... On ne peut pas le savoir tant qu'elle n'a pas accouché. D'accord. Parce que je voulais voir si c'était son fils ou son frère, le garçon, la pierre qu'on a vue. Pierre des coeurs qui vivait avec Yacine. Donc, il faudra attendre qu'elle accouche. Et ce ne sera pas pour tout de suite. Enfin, si, je pense que le prochain épisode, on saura. Donc, voilà. Et toi, tu vas te coucher, ma jolie. Et c'est parti. Ah, mais il est encore là. Oh mon Dieu, encore quelqu'un qui est mort. Lydwine ! Oh, punaise ! Maintenant, c'est Lydwine qui est décédée. Après Joris, c'est Lydwine. Et après, ce sera Ludwig alors que Carla est toujours belle. Et voilà, c'est la tristesse. Moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Et voilà. Donc, la nouvelle génération va être lancée pour Odile. Et oui, je ne sais pas pourquoi ça continue à sonner. La nouvelle génération va être lancée pour Odile. Et ce sera aussi... Les enfants d'Odile seront la dernière génération pour laquelle vous pourrez voter puisque le challenge prendra fin à la sixième génération en étant ado. C'est-à-dire que là, on est à la génération 4. Odile et génération 4. Ces enfants seront donc génération 5 et les enfants de la génération 5 seront la génération 6. Donc, les enfants d'Odile seront le dernier vote que vous ferez et que vous élirez pour la dernière fois un héritier ou une héritière. Allez ! Comme ça, ça vous met la pression. Il faudra bien choisir, les enfants. Bon, moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Glee tout petit Legacy Challenge ou d'autres choses. Salut ! Merci.